Judith Nguvela, 22 ans, mère de deux enfants respectivement de 4 et 2 ans, est sortie de prison avec un métier en main grâce à l'initiative de la MINUSCA. Avant la prison, elle exerçait en tant que coiffeuse au quartier Plateau à Bimbo II, dans la préfecture de Lombella Poco et vendait du charbon de bois pour s'occuper de sa famille. Ce que j'exerce ici, je fais les tricot pour les enfants et je l'enseigne aux détenus de Bimbo. Je suis moi-même une ancienne détenue et j'ai obtenu ma liberté. C'est en prison que j'ai appris ce métier. Le personnel de la MINUSCA qui était en place était vraiment content de moi. Ils m'ont donc fait appel pour venir former les détenus de la maison d'arrêt de Bimbo du fait de mes expériences professionnelles. Je dispense ces jours pour une durée de trois mois, puis je percevrai un peu d'argent qui me permettra de m'occuper de ma famille et moi. Judith Nguvela est l'une des bénéficiaires qui a pu mettre en pratique ce qu'elle a pris lors de sa détention. Aujourd'hui, elle est devenue la formatrice des femmes détenues et bénéficie d'une prime de formatrice auprès de la maison d'arrêt des femmes de Bimbo. Lorsque je viens faire ces tricots à la maison d'arrêt de Bimbo, c'est avec une machine et lorsque je rentre à la maison, puisqu'on nous a appris plein de choses lorsque je fus détenue, on nous a appris à faire la couture moderne en utilisant un crochet. Lorsque j'ai un peu d'argent, j'achète les fils pour ne pas rester sans rien faire. Je suis obligée de faire ces tricots à la main, me permettant de vendre afin de subvenir à mes besoins. Une cérémonie officielle de remise des certificats aux détenus marquant la fin de la formation professionnelle dans les domaines de la plomberie sanitaire de la Minusuriboua et des fours solaires a eu lieu le mercredi 21 juillet 2021 à la maison centrale de Ngaraba en présence des autorités centrafricaines et des représentants de la Minuska à Bangui. Passionnée par ce métier et n'ayant pas une machine à tricoter à la main, cette jeune dame utilise des crochets pour réaliser des tricots à la maison. J'ai un message à lancer à l'endroit du gouvernement, les organisations non gouvernementales, qui est celui de me venir en aide. Présentement, tout ce que j'avais appris m'a vraiment rendu service. Ma préoccupation, c'est de me trouver une machine me permettant de m'installer afin de subvenir à mes besoins. Ceux de ma famille et celles qui sont intéressées à ce métier, je vais leur apprendre afin qu'elles puissent être aussi autonomes et surtout pour le développement de notre pays. Ce projet de formation professionnelle permettra aux détenus, en fin de peine, d'obtenir un emploi et réduira le taux de récidive au sein de la population carcérale jeune.